Elodie, tu as un grand projet en ce moment dans ta vie, est-ce que tu pourrais nous le raconter ? Oui, alors bien dans 5 jours maintenant, je pars enseigner le français aux Etats-Unis, je pars à Chicago et voilà, je suis très impatiente d'y être parce que ça fait déjà plusieurs mois que je sais que je dois partir mais je ne pouvais pas partir tout de suite, il y avait beaucoup de démarches à faire, beaucoup de papiers à remplir J'ai dû attendre un peu Et justement, quelle démarche est-ce que tu as dû faire ? Alors, tout d'abord j'ai dû trouver un emploi parce qu'il faut savoir que pour avoir un visa de travail, c'est l'employeur, c'est la personne qui nous emploie, l'école qui doit demander à l'Etat, on va dire, de commencer les démarches de visa, de mettre en route tout ce système Donc c'est l'employeur qui commence tout et nous ensuite, on a des papiers à remplir Ensuite, il faut aller à l'ambassade des Etats-Unis, pour mon cas et on doit encore remplir d'autres papiers, donner des photos, signer des contrats de travail et on obtient à la fin, après de nombreuses choses à faire, ce petit papier collé sur notre passeport et on a le droit d'aller travailler aux Etats-Unis D'accord, très bien ! Et c'était comment de faire toutes ces formalités ? Pas trop énervant ? Pas trop fatigant ? C'était bien expliqué, ça va, le plus énervant c'était le temps d'attente à l'ambassade J'ai passé toute la matinée à attendre avec mon petit papier, avec un numéro dessus, mon petit ticket dans la main à attendre que mon numéro s'affiche et il ne fallait surtout pas louper, manquer quand on m'appelait parce que sinon je devais attendre la fin de la matinée pour ensuite pouvoir enfin avoir mes papiers donc il fallait être très attentif et je surveillais chaque seconde si mon numéro s'affichait D'accord, mais tu es patiente, donc ça va ? J'ai essayé d'être patiente, oui Et alors, en arrivant là-bas aux Etats-Unis, tu as aussi des choses à faire pour te loger, etc. ? Oui, alors j'ai de la chance parce que j'arrive et mon employeur a réservé deux semaines d'hôtel pour moi mais dès le lundi je dois aller visiter l'école après j'ai toute la semaine pour me trouver un appartement le vendredi j'ai une visite médicale avec différents tests pour prouver que je suis en bonne santé, je crois et puis j'ai le week-end et le lundi suivant une formation et le mardi, enfin je peux commencer mon travail D'accord, oui Donc le planning est bien chargé Oui, je vois, je vois Oui, oui, oui Et tu te sens comment avant de partir ? Oula, je ne sais pas trop Je suis assez stressée Pas pour les choses que j'ai à faire là-bas mais pour les... Oui, pour dire au revoir aux gens que j'aime Ici ? Oui, ici en France et pour essayer de tout régler avant de partir tant les papiers que certaines situations que les bagages Voilà, donc c'est plutôt... Ce n'est pas du mauvais stress mais c'est un petit peu fatigant C'est un petit peu fatigant mais je sais que je vais faire ce que j'aime donc il n'y a pas de problème Je suis déjà partie avant donc je sais comment faire Et tu pars 3 ans ? Voilà, je pars 3 ans, oui, effectivement Le temps de la durée du visa de travail Très bien, il ne me reste qu'à te souhaiter bon courage Bonne chance pour tout Merci, j'espère que ça va aller mais bon, je ne suis pas inquiète Je suis confiante Très bien, salut Salut